Le ballon rentre est fictif pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un peu traiter de l'actualité du FC Hollywood. Oui, le FC Hollywood que nous sommes en ce moment parce que c'est le cirque tout simplement. Depuis ce matin, hier, il y a tellement de choses qui se sont passées que c'est difficile de cligner des yeux tellement les nouvelles s'enchaînent à une vitesse incroyable. Comme vous l'avez vu dans le titre, Lionel Messi en a marre. Nous allons parler de ça un peu plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant j'aimerais me tourner sur le cas de Ousmane Dembélé. Il y a déjà un mois, voilà ce que je disais à son sujet. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a manqué, tenez-vous bien, un total de 58 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce chiffre ? C'est quasiment l'équivalent d'une saison entière. Manqué par Dembélé, c'est beaucoup trop. Je pense que si ça ne lui provoquait pas une fracture de la mâchoire, même Abu Dhabi serait en train de rigoler en ce moment. Il y avait une touche d'ironie à la fin, mais là, même moi, je n'ai plus envie de rigoler parce que Dembélé, ça commence vraiment à être grave son cas. Et ça, c'est lui, le joueur, le premier affecté par tout ceci parce qu'à mon sens, cette blessure-là vient de marquer la fin de saison, la fin de carrière d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait revenir et trouver des choses qui pourraient faire en sorte qu'on le garde l'année prochaine. Je pense très certainement qu'à la fin de la saison, il va être prêté dans un club dans le but de retrouver un niveau décent pour éventuellement le vendre et retirer un peu d'argent sur cet éventuel transfert. Après, sur le coup, lorsqu'on regarde un peu la globalité des choses, je pense qu'il y a deux responsables, voire trois, sur sa situation actuelle. Tout d'abord, j'aimerais parler de la direction qui est allée chercher Dembélé à la dernière journée du Mercato en le surpayant à une valeur qui n'est pas du tout la sienne et donc rajouter une pression supplémentaire sur lui. Ensuite, le deuxième responsable de cet échec, Dembélé lui-même. Parce que je suis désolé, lorsque Dembélé arrive au Barça, sa première, même sa deuxième année, il a une hygiène de vie déplorable. Comment est-ce que tu peux réaliser ton rêve de jouer dans un club comme le FC Barcelone et arriver en retard aux entraînements où il y a des légendes telles que Messi et autres ? Je suis sûr que si nous tous ici, dans cette vidéo, avions la chance de jouer un jour au FC Barcelone de signer un contrat avec eux, même pour les plus inconscients d'entre nous, on arriverait minimum une heure, voire deux heures à l'entraînement pour les plus fous. Et Dembélé, lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout réalisé ça et qu'il faisait ce qu'il voulait. Résultat, il a perdu du temps, il a perdu de la crédibilité parce que tout le temps qu'il a passé ses deux premières saisons à faire n'importe quoi, c'est du temps qu'il a perdu au niveau de sa crédibilité envers les fans. Les seules fois où il a pu enchaîner des matchs, il a été très inconstant. Et c'est pour ça que je disais que la troisième raison de cet échec est peut-être Valverde. Et même là, je n'ai pas envie vraiment de tomber sur Valverde là-dessus parce que je me dis que même si Valverde ne donnait aucune consigne à ses joueurs et que le fond de jeu était inexistant, il a quand même eu le mérite de préférer Dembélé à Coutinho. Il aurait pu choisir Coutinho et laisser partir Dembélé en été, mais non, Valverde a choisi Dembélé. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, difficile de défendre Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, je suis désolé, c'est difficile sa situation, d'accord, mais il doit d'abord et avant tout se remettre en question. Après, on peut toujours se dire que Dembélé a essayé de changer, a montré de belles choses dans l'attitude, en tout cas, ces derniers temps pour essayer de revenir, mais à mon sens, c'est trop tard. Le Barça, des clubs comme ça, lorsque tu as ta chance, tu dois la saisir. Les chances sont infimes. Aujourd'hui, Ansu Fati lui passe devant, mais nous, le Barça, ça nous met dans une situation difficile parce qu'on se retrouve avec un gamin de 17 ans, Messi et Griezmann. C'est peu, c'est beaucoup trop peu pour espérer figurer sur tous les tableaux jusqu'à la fin de la saison, puisque ces génies de dirigeants ont décidé de se séparer de Carles Pérez, mais aussi de Abel Ruiz. Résultat, on se retrouve en sous-effectif limite. Encore une mascarade de la direction. D'ailleurs, cela me permet de faire la transition pour parler de la bombe lâchée par Lionel Messi sur Instagram. Aujourd'hui, en réponse à Abidal, qui, pour moi, a fait la chose la plus stupide qui puisse être. Alors, pour vous remettre dans le contexte, Abidal avait déclaré dans la presse que les joueurs étaient un peu, on va dire, fatigués de Valverde et qu'ils ne travaillaient pas assez. Il a donc déclaré que c'est la raison pour laquelle Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions. C'est incroyable parce que Valverde, même en étant parti, crée encore des problèmes au Barça. En réaction à cette déclaration de Abidal, Messi s'est donc lâché sur Instagram et a dénoncé le fait que la direction devrait prendre ses responsabilités. Il ne devrait pas pointer du doigt les joueurs pour les décisions que, eux, la direction prennent. Et lorsqu'on connaît Lionel Messi, c'est sûr qu'une telle déclaration, ça fait un tremblement de terre dans le camp du Barça. On n'a pas l'habitude de voir Messi prendre la parole. Encore moins pour quelque chose comme ça de si négatif, de tirer à balles réelles comme ça sur la direction. Et pour vous dire la vérité, je suis content qu'il l'ait fait parce que cette direction s'est cachée depuis longtemps derrière les joueurs, derrière Valverde et aujourd'hui, Messi les met tout simplement face à leurs responsabilités. Moi, je persiste à croire que les joueurs ont eu leur part de responsabilité dans les débâcles ces dernières années. Mais je suis désolé. Qui est-ce qui a choisi Ernesto Valverde ? C'est Bartomeu et ça clique. Qui est-ce qui a décidé de maintenir Valverde ? C'est Bartomeu. Surtout qu'on a vu qu'après la débâcle face à l'Atlético Madrid, en pleine saison, ils n'ont pas hésité une seule seconde à se séparer de Valverde. Donc ça veut dire qu'ils avaient le pouvoir de le faire, mais ils voulaient un bouc émissaire pour pouvoir prendre toutes leurs critiques. Et aujourd'hui, ils se retrouvent comme ça, attaqués par Messi publiquement. Ils n'ont nulle part où se cacher. Il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. Ça m'étonnerait que Abidal survive à ça, même si on ne sait jamais. Il peut très bien continuer jusqu'à la fin de la saison. Mais sa déclaration, je la trouve inutile et stupide surtout. Parce que là, ça donne l'impression que Messi, qui est le capitaine, je vous rappelle, de ce groupe, est celui qui décide de qui reste, qui part. Et c'est faux, c'est complètement faux. Ça alimente justement ces rumeurs. Là, avec ces déclarations de Messi, on vient de se rendre compte que lorsqu'il décide de dire quelque chose publiquement, ça a forcément une portée incroyable. Et si jamais il faisait ça de façon régulière, il obtiendrait tout ce qu'il voulait. Une simple déclaration demain dans la presse de Messi, qui dirait, c'est soit la direction, soit moi. Je peux vous dire que Bartomeu et Abidal feraient déjà leur bagage. Je suis donc content que Messi frappe du poing sur la table pour que cette mascarade s'arrête. Je vous rappelle que cette direction n'en est pas à son premier coup d'essai, ni à son deuxième d'ailleurs. Combien de fois ici, des clubs ont dénoncé le Barça ces dernières années parce qu'ils utilisaient des méthodes de persuasion pour les joueurs, pour les pousser à faire grève, pour venir au Barça. Ça, c'est quelque chose de honteux. Et cette direction en est la première responsable. Ce scandale de corruption qui a poussé Russell en prison, cet amateurisme dans le marché des transferts, en allant chercher des joueurs tels que Boateng, et même récemment, Cédric Bakambu qui joue en Chine. Le fait de subtiliser Malcom à l'AS Roma pour le brader, ensuite, une année plus tard, en gâchant sa carrière et en pourrissant la relation avec les autres clubs, ils sont allés chercher un entraîneur tel que Valverde pour justement être le bouc émissaire de toutes leurs magouilles. Et aujourd'hui, puisque Valverde n'est plus là, il faut qu'il cherche un autre bouc émissaire et c'était les joueurs. Et je suis content que Messi frappe du poing sur la table comme ça parce qu'aujourd'hui, ils vont se mettre devant leur responsabilité, tout simplement. Étant donné que cela arrive en pleine saison, en deuxième partie de saison même, la personne qui me fait le plus pitié dans toute cette histoire, c'est Kike Setien. On lui a filé un cadeau empoisonné, le même cadeau empoisonné que Xavi a refusé à raison. Aujourd'hui, Kike Setien se retrouve avec un effectif plus que réduit et une pression sur les résultats qui ne devraient jamais être sur sa tête. Aujourd'hui, je vous dis honnêtement, normalement, si on devrait suivre la logique, le Barça, dans ces conditions, ne peut gagner aucun titre majeur. Ça fait mal de le dire, mais il faut être réaliste à un moment donné. Comment est-ce qu'on peut espérer que Kike Setien arrive dans toute cette mascarade institutionnelle et qu'on attende de lui qu'il change les choses et qu'on revoit le Barça de Guardiola ? C'est insensé et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai envie qu'il réussisse encore plus qu'avant pour lui d'abord et avant tout, mais surtout pour nous, les fans, qui espérons quand même, malgré tout ça, une fin de saison où on pourra se dire qu'on n'a pas été ridicule. Cela commence déjà par le déplacement périlleux à Bilbao, à San Mames, ce jeudi pour la Coupe du Roi. C'est déjà un match piège, un match décisif pour la saison parce que là, une simple défaite nous élimine direct de la Copa. Et à cause de ce génie de Abidal et de la direction, on arrive dans les pires conditions possibles pour affronter l'athlétique Bilbao dans son antre. Je voulais vous faire un avant-match avant tout ceci pour vous dire que j'étais quand même confiant et que je pense qu'on allait éliminer l'athlétique Bilbao, mais là, je suis moins optimiste qu'avant. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas se qualifier, mais j'ai juste moins de certitude. Le peu de certitude que j'avais, je viens de le perdre avec cette direction-là. Donc, j'espère de tout mon cœur que Cétienne nous fera une masterclass et qu'il réussira à nous qualifier malgré tous ces clowns qui sont derrière lui dans la direction parce que là, c'est la pire des conditions possibles pour un entraîneur. Pour terminer, cette déclaration de Messi, en règle générale, on pourrait la voir comme quelque chose de négatif pour l'image du club, mais pour nous, les fans, c'est peut-être quelque chose de positif si on veut faire dégager cette direction. Peut-être qu'il fallait un coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger les choses pour que Bartomeu soit fragilisé en vue des prochaines élections. Je pense même que si jamais, aujourd'hui, Victor Font décidait de lancer une motion de censure, il y aurait de grandes chances qu'elle puisse aboutir pour mettre cette direction à la porte. Vous, dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez d'abord de Ousmane Dembélé, de sa nouvelle blessure ? Aussi, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Messi à l'encontre d'Éric Abidal et de tout ce cirque ? Moi, pour ma part, je suis quand même choqué de voir à quel point la direction a envie de gagner ce titre du FC Hollywood par rapport au Bayern Munich du passé. Et là, il s'enfonce, il continue encore à aller plus loin dans la médiocrité. Et c'est l'image du club qui a un ressort terni. On se retrouve très rapidement pour le débrief d'après-marche de la rencontre de Coppa face à l'athlétique Bilbao, en espérant qu'on puisse se qualifier. Le débrief arrivera très certainement vendredi matin. D'ici là, on n'oublie pas de liker, de partager et de s'abonner. Ça donne beaucoup de force à la chaîne. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.